Shalom, shalom apôtres, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ, je suis la Sœur Abigail du Cameroun, je viens partager avec vous mon témoignage, ce que le Seigneur a fait pour moi pendant ses 21 jours de jeûne. Dès le premier jour le Seigneur commençait à me briser, le Seigneur dans un songe en plein jeûne, il a commencé à me briser et quand il passait sa main sur tout mon corps pour un scanner, c'est ainsi que je sentais mes os faire des bruits, c'est comme si il faisait le massage de mes os et je pouvais entendre le bruit de mes os. Parce qu'il passait sa main sur tout mon corps et les os faisaient crac, 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 c'est comme si on resserrait des vis, on relâchait où il fallait relâcher, on resserrait où il fallait resserrer, c'est ainsi que le Seigneur travaillait dans mon corps, il me dit et je disais Seigneur ça fait si mal, ça fait mal, j'ai mal, il dit oui le brisement ça, ça fait mal, le brisement doit faire mal, c'est ainsi que on est brisé quand ça fait mal. Il continuait de travailler et il a dit il faudrait que tu passes beaucoup de temps afin que le brisement puisse bien se passer. C'est comme ça que le Seigneur m'a brisé dès le premier jour, il a commencé par me briser ce premier jour et les jours qui suivaient maintenant, le Seigneur me restaurait. Il me faisait voir l'état de mon cœur et il me faisait comprendre qu'il y avait encore des gens que je croyais avoir pardonné mais quand en réalité je n'avais pas pardonné. Il dit regarde je sors ça de ton cœur et quand il sortait une personne de mon cœur, quand il sortait quelqu'un de mon cœur, je sentais une liberté, je sentais comment j'étais légère, je me sentais déchargée. Et c'est comme ça qu'il travaillait. Il dit maintenant prie pour telle personne et quand je priais pour cette personne, ça passait. J'avais l'amour même, le désir de prier pour quelqu'un. C'est-à-dire que je me disais que ah, donc quand je n'arrivais pas à prier, c'est parce que j'avais encore cette personne-là dans mon cœur. Le Seigneur transformait tous les jours ma vie, il sortait des choses au fur et à mesure que le temps passait. Alors, quand même je finissais de travailler, on finissait de prier en groupe ici et je me connectais encore. Quand je pouvais, je me connectais encore et je travaillais encore. Je priais encore avec les frères en ligne comme si j'étais avec eux. Tout ce qu'on disait, j'exécutais aussi et le Seigneur me visitait encore. Et maintenant, un jour, le Seigneur m'a enseigné tout au long de la journée, tout ce que je trouvais, tout ce qui était autour de moi, le Seigneur se servait de ça pour m'enseigner, pour m'enseigner, pour me restaurer. Et pendant qu'il m'enseignait comme ça, ça fait que la nuit, l'exhortation se portait sur le même message. Il parlait de son amour pour nous, le même message. Et au travers de ça, le Seigneur m'a encore beaucoup parlé. Et maintenant, après ça, il a commencé par me restaurer, restaurer la paix dans mon cœur, restaurer la paix dans mon cœur. Ça fait que le matin, quand je me suis connectée pour travailler aussi en ligne avec les bien-aimés de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que tout ce qui était fait, c'est ce sur quoi le Seigneur m'avait entretenue à la veille, tout au long de la journée de la veille. Et en ce moment-là, je me suis encore sentée vraiment connectée. Le Seigneur a rempli mon être, qu'on a dit que la paix, J'ai rempli ton cœur, oh mon Dieu, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi, le téléphone est sorti de ma main, mes bien-aimés. J'ai senti l'Esprit dans mon cœur, j'ai senti la paix là. J'ai senti quelque chose sortir et la paix entrer. J'ai senti une restauration de mon corps, de mon âme, de mon esprit. J'ai même perdu connaissance de là où je me trouvais. J'ai senti qu'ici, il y a une différence, l'atmosphère avait changé. La présence de Dieu était là. Le Seigneur commençait à me remplir de son amour, à me remplir de sa paix au pont où je pleurais. C'était tellement merveilleux. J'ai senti une légèreté, c'est-à-dire je me sentais légère, je me sentais déchargée. Le Seigneur m'a visité mes bien-aimés. Le Seigneur fait des grandes choses que je ne pourrais même expliquer, mais Dieu m'a touchée. Dieu m'a touchée pendant ces 21 jours. C'est comme ça que les dons que j'avais perdus, c'est que les dons qui ne se manifestaient plus, le Seigneur a restauré mes dons. Mes dons de vision, il a dit, « J'ai élargi ton champ de vision. » Il a dit, « Je restaure tes dons. » « Je restaure tes dons de vision. » « Je restaure. » Et mes dons, je viens maintenant avec plus de précision, avec beaucoup de précision, de certitude. C'est-à-dire, le Seigneur m'a restaurée mes bien-aimés. Les dons de diversité de langues qui avaient baissé, le Seigneur m'a restaurée. Les dons de parler en langue anglaise, le Lingala, le Seigneur m'a restaurée mes bien-aimés. Je bénis l'Éternel des armées. Je bénis le Seigneur parce que ce qu'il a fait pour moi pendant ces 21 jours, je vois vraiment les fruits. Ma vie de prière est organisée. Ma vie de méditation est organisée. J'ai de l'amour pour la méditation de la parole. J'ai plus de zèle. Je me sens renouvelée. Et le dernier jour, alors, là encore, le Seigneur a fait un miracle. Pendant qu'on parlait du brisement, mes bien-aimés, je vous assure, où j'étais prosternée, pendant qu'on priait pour le brisement, à un moment donné, j'ai senti comme si le Seigneur était en train de traverser, qu'il était en train de faire le tri. J'ai crié à te voir, Seigneur, ne me laisse pas. Pendant que tu choisis tes enfants, ne me laisse pas. Pendant que tu fais le tri, souviens-toi de moi. Je fais ci, me vois ci. Ne me traverse pas. C'était tellement réel. Ça se passait ainsi dans mon esprit. Mais c'était tellement réel que je me suis retrouvée en train de dire cela à te voir. Et pendant ce temps, je sentais le feu. Je sentais le feu en moi. Je sentais le feu. Je sentais le feu. Le feu. Le feu dans tout mon corps. Le feu qui me consumait. Et après la prière, quand je me suis levée, oh mon Dieu, j'avais l'impression qu'on m'a mise dans une machine et qu'on m'a écrasée. C'est comme si il m'avait broyée, écrasée. Donc, c'est comme si je n'avais plus de force. Je me sentais écrasée. C'est comme si j'étais aplatée. Vraiment, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et après cette transformation, je me suis sentie par la suite de renouvelée. Je me suis sentie comme une nouvelle personne. C'est comme la Bible dit naître de nouveau. J'ai sentie que je sors de quelque part et qu'il y a une différence. J'ai sentie que j'étais quelque part et que maintenant, je suis une nouvelle personne. Bien que je sois née de nouveau, mais je me suis encore sentie renouvelée. Je bénis l'éternel de sa mère. Je bénis le Seigneur pour ce temps qui nous a permis de passer dans sa présence. Vraiment, mes bien-aimés, le Seigneur m'a restaurée. Le Seigneur m'a renouvelée. Le Seigneur m'a remplie. Il m'a fortifiée. Et ce matin-là, quand le Seigneur, pendant que l'homme de Dieu disait « Mettez la main sur votre poitrine et tu vas sentir une paix de remplie. » Le Saint-Esprit qui m'avait saisie, « Je me suis proustanée devant le Seigneur. » Et le Seigneur m'a remplie. Après avoir rempli mon être, il nous a rassurés. Il a dit « Je suis là. Je suis avec vous. » Et il a dit « Je reviens. » Pour le seul mot qui repétait sans. Il dit « Je reviens. » Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Le Seigneur a restauré mon âme. Que ton nom soit béni, éternel de sa main. Reçois toute la gloire, oh Dieu. Merci infiniment. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Et que le Seigneur, par son amour, continue de nous donner de persévérer jusqu'à ce qu'il revienne, oh Dieu. Enfin, que nous soyons sauvés, Seigneur. Merci infiniment. Merci au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501